Salut à tous, nous allons voir dans ce tutoriel comment relier à la main ses propres livres, à la manière des beaux ouvrages que l'on peut trouver en librairie. Que ce soit pour l'amour des beaux livres, pour avoir une version papier de votre propre roman, ou bien pour avoir un grimoire afin d'accessoiriser votre prochain court-métrage d'épouvantes horreurs, vous allez constater qu'il est extrêmement aisé de fabriquer soi-même son propre livre. Voici donc le résultat que nous obtiendrons à la fin de ce tutoriel. Pour commencer, nous allons donc devoir nous munir, en premier lieu, d'un bloc de feuilles A4, d'une colle à relure, d'un rouleau de ficelle, d'une petite scie, d'une presse faite maison ou bien de deux lattes de bois, de plusieurs serre-joints, d'une boîte de céréales, d'un cutter et d'un ciseau, d'un crayon, d'une feuille de papier craft, et pour finir, d'une feuille de tissu à relier, ou bien d'une feuille en scie millicuir dont nous allons nous servir pour la couverture de notre livre. Dans mon cas, j'ai opté pour une jolie feuille de papier marbré. A présent, nous allons nous intéresser à l'impression de notre texte. Tout d'abord, nous allons devoir déterminer quel format nous souhaitons donner à notre livre. Pour ma part, j'ai opté toujours pour le format A5, car je le trouve beaucoup plus commode à tenir à main lors de ma lecture que le format A4. Néanmoins, si vous imprimez à partir d'un PDF ou que vous ne souhaitiez tout simplement pas vous embêter avec la mise en page, le format A4 fera amplement l'affaire. Bien, il est temps de commencer. Pour obtenir nos feuilles au format A5, nous allons devoir toutes les découper à la main. Toutefois, faites bien attention de rester bien régulier lors de votre découpage, car le milieu des feuilles que vous êtes en train de découper sera le 2 de votre livre. Des irrégularités modérées ne seront pas gênantes car la colle viendra remplir les interstices. Mais votre encollage sera bien moins efficace si les irrégularités sont bien trop nombreuses. En effet, faites bien attention lorsque vous formez votre tas de feuilles A5, de réunir tous les bords découpés du même côté, afin de conserver les 3 bords intacts visibles après l'encollage. Si vous avez pour projet de relier de nombreux livres, je ne saurais que trop vous conseiller d'investir dans un massico. Vous aurez ainsi la possibilité de découper des paquets de 10 feuilles à la fois, ce qui représente un gain de temps certain. Place maintenant à l'impression. N'oubliez surtout pas d'activer l'option recto verso de votre imprimante. Chose à savoir, il est préférable d'utiliser un papier épais, d'au minimum 80 grammes, car la colle que vous allez utiliser est vraiment liquide, et risque en séchant de faire onduler le bloc de feuilles. Un papier épais permet de minimiser cet effet indésirable. A présent, nous avons commencé à relier le bloc de feuilles, en faisant bien attention, bien entendu, de bien mettre les feuilles dans le bonheur. Pour cela, il est nécessaire de caler votre bloc de feuilles entre 2 lats de bois, ou bien d'utiliser une presse faite maison par exemple. Dans mon cas, je maintiens en place mon bloc avec des serre-joints. La plus grande difficulté avec cette technique, c'est de réussir à mettre le bloc de feuilles entre les planches, sans engendrer le moindre décalage entre les feuilles. Je ne vous recommande pas cette technique, car vous allez recommencer un grand nombre de fois avant d'obtenir le bon alignement. Avant d'aller plus loin, vérifiez bien l'alignement de vos feuilles dans la presse, pour ne pas pleurer toutes les larmes de votre corps, lorsqu'après plusieurs heures de travail, vous vous rendez compte que votre livre n'est pas droit. Maintenant que notre bloc de feuilles est fermement maintenu en place dans sa presse, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. La première chose à faire est d'entailler le dos du livre avec l'aide d'une petite scie, de manière assez profonde sans exagérer non plus. Libre à vous de faire le nombre d'entailles que vous souhaitez, mais plus elles seront nombreuses et plus votre reliure sera solide. En effet, le but est de venir déposer de la colle à reliure sur toute la longueur du dos. Une fois fait, on positionne des ficelles dans les encoches faites au préalable. Et cela en veillant à bien faire entrer la colle dans les entailles, quitte à faire plusieurs allers-retours avec la ficelle. Et pour finir, on vient recouvrir le dos du livre avec une feuille de papier craft qu'il faut découper au préalable. Laissez dépasser le papier craft de chaque côté, de la longueur des ficelles. Le papier craft ne sera plus visible une fois le livre terminé, car il sera collé à la couverture et recouvert par une feuille blanche. A ce stade, je vous conseille donc de laisser votre livre reposer toute une nuit. Il aura ainsi le temps de sécher, et vous éviterez de décaler toutes vos feuilles en manipulant le bloc. Cela tombe bien, puisque nous allons en présent nous occuper de la couverture de notre livre. Pour fabriquer notre couverture, nous allons donc utiliser une boîte de céréales, du papier craft et le papier marbré que j'ai choisi en papeterie. Sans compter la colle bien entendu. D'abord, on découpe dans la boîte la face avant et arrière de notre couverture. Vous avez la possibilité de découper pile poil à la taille de votre livre, ou si vous préférez, vous pouvez découper un peu plus large pour que la couverture dépasse de quelques millimètres par rapport à votre bloc de feuille. Comme cela est souvent le cas avec les livres reliés. Quoi qu'il en soit, il est très important de bien effectuer les mesures pour avoir une couverture bien droite. On vient ensuite lier les deux faces de notre couverture avec une bande de papier craft, suffisamment large pour correspondre à l'épaisseur de notre bloc de feuille, sans oublier une petite marge pour le pliage. On découpe ensuite notre papier marbré avec des marges suffisamment importantes pour pouvoir rabattre les bords vers l'intérieur de la couverture. On en colle ensuite toute la feuille et on positionne le carton par-dessus, sans oublier de rabattre les bords de la feuille. Et voilà, notre couverture est terminée. Il ne reste plus qu'à la laisser sécher. Maintenant que la couverture et le livre sont sacs, nous allons enfin pouvoir assembler ces deux éléments. Cependant, l'assemblage de la couverture avec le bloc nécessite une grande quantité de colle, ce qui a tendance à faire onduler le bloc de feuille. Pour élure cette épine désirable, j'utilise une pochette plastifiée que je découpe en deux. Et que je positionne derrière la première feuille, et juste avant la dernière. En effet, la première et la dernière feuille vont être encolées avec la couverture, et l'ajout de deux feuilles en plastique permet de véritablement stopper le passage de l'humidité dans le reste du livre. Après avoir séché pendant au moins une bonne nuit, vous obtenez donc votre superbe livre relié à la nuit. Et il est suffisamment solide pour être lu et relu aussi souvent que vous le désirez. A présent que vous connaissez la technique, libre à vous de créer une véritable œuvre d'art en allant plus loin dans la personnalisation de la couverture par exemple. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, et à bientôt ! Merci. Merci. Merci.